Je suis Bruno Millet, je travaille au CNES, Centre National d'Études Spatiales, dans une sous-direction qui s'occupe particulièrement de l'observation de la Terre. Et dans le cadre de l'observation de la Terre, une des thématiques, c'est le changement climatique. C'est mon chef de projet, c'est une personne qui a en particulier comme objectif de faire en sorte que le projet, toute l'organisation, que ce soit les ressources humaines, les ressources financières, soit mise en place pour le développement du projet, au bénéfice du projet, en accord avec le partage des responsabilités entre la France et l'Allemagne, et d'arriver à une situation qui garantit que le développement ainsi que l'exploitation du projet sera au rendez-vous. En fait, il y a un triptyque qui est important. Le triptyque, c'est l'argent, c'est les délais, c'est-à-dire suivant quelle chronologie vous allez développer votre système. Est-ce que vous allez, je prends un exemple, vous devez faire le ménage chez vous, est-ce que vous avez une heure pour faire le ménage ou est-ce que vous avez deux mois pour faire le ménage ? Ce n'est pas la même chose, vous n'organisez pas de la même manière si vous avez deux heures ou deux mois pour faire le ménage. Là, c'est pareil. Quel est le calendrier sur lequel on travaille ? Et le troisième point, qui est la pierre angulaire du triptyque, c'est de faire en sorte que quand vous développez un système, il doit répondre à des performances. Vous achetez un vélo, je prends l'exemple du vélo, le vélo, vous voulez qu'il roule à 10 km heure ou vous voulez qu'il roule à 20 km heure, ce n'est pas la même chose. Donc vous avez des performances qui sont définies par la communauté scientifique, et moi, si je veux mesurer le méthane, c'est avec telle précision. Bon, très bien. Dans ce cas-là, il faut vérifier que le système que vous allez développer vous permet, pour le vélo, si je reprends l'exemple du vélo, vous permet de rouler à 10 ou 20 km heure ou 50 km heure. C'est vous qui décidez. Et puis, si vous voulez un système extrêmement puissant, si vous voulez acheter une Formule 1, par exemple, bien entendu, tout ça, c'est lié, il vous faut l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'achèteriez pas la Formule 1. Donc vous essaieriez, par exemple, de rouler avec un vélo à 50 km heure, mais avec un vélo, avec des petites roulettes, des tout petits trous, et puis vous n'y arriverez pas. Donc vous n'allez pas atteindre les performances que vous vous êtes fixées, parce qu'on ne vous a pas donné assez d'argent. Donc tout ce triptyque consiste à dire, est-ce que j'ai le temps pour développer, est-ce que j'ai l'argent pour développer, et suivant quelle performance je dois atteindre, ce triptyque, il est majeur. Et c'est le chef de projet qu'il porte, qu'il fait porter par ses collaborateurs au bout du compte. Et lui, il est le garant par rapport à la hiérarchie et au client que ce triptyque, il est respecté. Triptyque, je le redis, c'est fondamental. C'est les délais, les coûts et les performances. Sans ça, vous n'avez pas de système. Vous n'êtes pas capable de définir le système avec lequel vous voulez travailler. C'est ce que vous devez développer. C'est essentiel. Pas de triptyque, pas de projet. Et s'il vous manque une pierre angulaire à ce triptyque, ça ne marche pas. Il vous manque quelque chose. Le rôle du chef de projet, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de mettre en place toutes les ressources. Les ressources, elles sont techniques, financières et humaines. Faire en sorte que l'organisation humaine fonctionne, que l'équipe fonctionne, que chacun ait un rôle qui soit clairement identifié, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, qu'il n'y ait pas de doublant non plus, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de s'apercevoir que son collègue de bureau fait le même boulot que vous. C'est complètement démotivant. Faire en sorte que les gens s'engagent avec un véritable engagement. Donc, le partage de rôles, une définition des tâches, des activités qui doivent être menées, qui doivent être claires. Et ça, ça va bien au-delà du CNES. Ça touche aussi la communauté scientifique sur laquelle on s'appuie, parce que sans les scientifiques, on ne peut pas définir une mission scientifique. Donc, on s'appuie forcément sur des clients qui ne sont pas forcément les clients définitifs, exhaustifs à terme, mais ça fait partie d'acteurs essentiels qui nous aident à bien définir le besoin. Et donc, là aussi, des ressources humaines dans la communauté scientifique à identifier. Et puis, c'est tout le tissu industriel sur lequel on s'appuie. Ressources financières, on parle de plusieurs millions d'euros, pour ne pas dire des centaines de millions d'euros. Donc, il faut s'assurer qu'effectivement, le budget qui est alloué au projet est en regard des responsabilités qu'on doit honorer, de la mission qu'on doit honorer. Donc, faire en sorte que les ressources financières soient disponibles. Là aussi, c'est en accord avec l'Allemagne, puisque l'Allemagne a une part de responsabilité, et faire en sorte que les deux partenaires ont les ressources financières qui permettent d'arriver au monde. Les ressources techniques, c'est de faire en sorte que si on a besoin de bureaux, si on a besoin de laboratoires, si on a besoin de moyens informatiques, tout ça, ça soit mis en place. Donc, le chef de projet, en fait, il ne fait pas de technique, il fait de l'organisation. Il organise le boulot, et il fait en sorte que chacun puisse s'épanouir, puisque c'est quand même aussi un acte fondateur du chef de projet, c'est de faire en sorte que les collaborateurs, collaboratrices s'épanouissent dans leur activité. Je pense que modestement, c'est le rôle du chef de projet.